allez salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et là sur la chaîne de monsieur le russe 225 voilà donc c'est la première fois de ma chaîne youtube voilà comme d'habitude essayez comme ça de vous abonner et c'est aussi de partager les vidéos et c'est aussi de liker les vidéos c'est assez important voilà donc si vous avez vu vous venez juste de voir ma chaîne youtube au moins liker la vidéo voilà donc ici je donne des informations sur les bourses et on aide aussi à les postuler donc ceux qui me poste aux bourses et qui n'ont pas assez d'expérience voilà vous pouvez nous faire signe on va essayer de récupérer vos documents on va essayer de récupérer vos coordonnées et on va postuler et lorsqu'on pense que vous c'est vous même qui gardez votre site à ce qui concerne les résultats voilà donc aujourd'hui je fais cette petite vidéo là ou parce qu'il ya longtemps vous avez fait des vidéos voilà donc je vais juste répondre à des questions à ce concernant les études ici en russie pour ceux pour les boursiers et tout ça mais d'abord avant de commencer pour ceux qui ont posté à la bourse de russie voilà et qui n'ont même pas encore passé le premier tour déjà même commencé à chicher une nouvelle bourse commencer à voir d'autres horizons il y a assez assez d'offres voilà comme je l'ai dit pour ceux qui sont dans mes groupes whatsapp bon je leur envoie des liens ceux qui veulent adhérer au groupe whatsapp parce que le numéro qu'elle a vous pouvez m'écrit inbox on va essayer de parler vous allez prendre les conditions et vous allez intégrer le groupe whatsapp voilà donc comme je le disais le groupe a possible ça nous permet et de vous aider et de nous aider aussi et de contribuer à ce que nous on fait juste pour vous comprenez voilà donc comme je le disais ainsi concernant la bourse de la russie pour ceux vraiment qui n'ont pas encore reçu de deux messages c'est à dire mais ça du premier tour et tout ça vous devez déjà chercher autrement une bourse et tout ça pour pouvoir postuler maintenant pour ceux qui ont déjà reçu un premier message qui leur avait demandé on leur avait demandé d'envoyer des éléments des tests médicaux des traductions des documents et tout ça pour cela déjà si vous êtes réserviste c'est à dire réserviste lorsque celui qui est officiellement retenu ne veut pas ou bien change d'avis ou bien ne veut pas vraiment arriver ici en russie voilà on remplace celui là pas celui qui est sur la liste des réservistes vont donc les réservistes qui attendent qui attendent aussi ce que moi je peux vous dire c'est quoi c'est que sur la liste des réserves déjà il ya le premier sur chaque liste il ya le premier des réservistes jusqu'au centième des réservistes vous comprenez voilà donc c'est pas évident vraiment que vous soyez sélectionné directement la propriété est hyper faible donc ce que vous allez faire même si on vous dit que vous êtes réserviste et que vous avez déjà envoyé vos documents déjà vous devez essayer de voir une possibilité au moins pour ne pas stresser à attendre alors que vous êtes sur la liste des réservistes vous comprenez c'est assez important ne stresser pas sur l'élément instantané alors que vous êtes réserviste maintenant ceux qui sont officiellement retenus c'est cela qui connaissent déjà peut-être leur université ou bien c'est cela déjà qu'on passe et qu'on passait et qui ont reçu le code pour pouvoir attendre la réponse du nom université parce qu'il ya deux cas il ya ceux qui connaissent déjà leur université déjà une fois que vous passez le second tour on vous envoie un code le code vous permet comme ça d'avoir un lien et un code le lien et le code vont permettre comme ça de de voir dans la boîte à l'université si l'université vous a sélectionné voilà et lorsque vous allez là-bas vous allez voir des des flèches en bleu et il ya une flèche vraiment qui est assez foncée c'est la cette flèche là qui vous montre les étapes de quoi de de progression de votre candidature en ce qui concerne l'université qui a vous sélectionné vous comprenez donc si par exemple votre flèche est au début on vous dit que voilà on vous connaissez déjà le nom de votre université mais vous n'avez pas encore été distribué c'est-à-dire que l'université ne vous a pas encore envoyé un message ou bien mais ça ne vous a pas encore envoyé un code pour aller pour aller chercher votre visa vous comprenez donc en ce moment là comme j'ai dit qu'il ya deux façons ceux qui ont déjà retenu que j'ai eu de l'université vont attendre un coup maintenant il y a d'autres lorsque vous mettez votre code ou bien que sur le lien on vous dit que vous n'êtes pas encore distribué c'est-à-dire que vous n'avez pas encore une université dont vous devez attendre voilà donc c'est cela et ceux qui n'ont pas encore reçu le code voilà c'est sûr que moi des messages à chaque instant pour que je leur explique pour que je puisse leur donner des mots pour que je puisse les les encourager moi je voulais dire chaque instant ici moi je n'encourage personne voilà il faudrait que vous sachiez je n'encourage personne voilà parce qu'il s'agit de vous votre destinée et c'est vous seul qui pouvez vous encourager vous même voilà donc n'attendez pas ce qu'une personne vous fait des motivations et tout ça non moins sont des conseils que je donne voilà maintenant ce que moi je vais vous donner c'est quoi ce que moi je vais vous dire c'est quoi ceux qui attendent déjà les universités si parce que vous avez demandé pourquoi est-ce que ça ça prend du temps et tout ça ce qui attend des universités par exemple si vous attendez une université c'est à dire vous avez été redirigé vers les espaces où il y a les flèches donc vers l'espace où il y a les flèches et vous attendez à ce que l'université vous accepte ce que vous devez savoir vous avez choisi vous avez choisi six universités et parmi les six universités chaque université a reçu vous vos documents donc en fonction des critères de la filière que vous avez choisi et en fonction aussi des critères de l'université vous voyez c'est en ce moment que les universités font quoi font des des je vais dire comme ça des sélections voilà donc si on vous a pas choisi ça va dépendre de votre ce que l'on va connaître de l'université ça est gentil de vous donner des aperçus ça va dépendre de la région où vous devez être sélectionné voilà et ça va dépendre aussi de l'université où l'université c'est à dire que si l'université n'a pas encore fait de sélection ou bien si des universités ont déjà fait des sélections et que vous n'avez pas encore eu d'université en ce moment là où il va attendre ce que vous devez savoir c'est que une baisse et va vous choisir forcément vous comprenez il y aura forcément une baisse et comme choisir mais c'est le temps que ça va mettre et puis en plus ce que j'ai dit c'est quoi c'est que je l'ai déjà dit auparavant ne pensez pas que vous êtes en retard comme on a bien fait les coups de langues ici là ici en russie ne pensez pas que non vous êtes en retard parce que les autres vont rentrer le premier septembre donc vous êtes en retard non vous n'êtes pas en retard vous n'êtes pas en retard même écoutez moi très bien si vous êtes avec votre ami dans un même pays vous avez choisi une même université votre ami a reçu par exemple comme ça a reçu le nom de son université ou bien a reçu le code pour aller chez son visa et que vous n'avez pas encore reçu ça n'avait rien dit ça n'est pas dit que vous n'allez pas recevoir vous comprenez parce que vous et votre ami ça dépend des filières si votre ami a choisi mathématiques et que vous avez choisi physique et que lui il a reçu un code vous n'avez pas encore dessus ne vous en brillez pas votre ami va aller en russie s'il part en russie et que le groupe où il sera décenné c'est-à-dire le groupe où il va être sélectionné n'atteint pas peut-être dix personnes avant de commencer l'année de langue russe ils vont attendre à ce que vous vous soyez ici si vous êtes si vous êtes la neuve personne et que vous arrivez ils vont attendre encore à ce que la dixième personne arrive pour commencer le coup de langue donc vous n'êtes pas en retard vous commencez vous comprenez le coup de langue ça va jusqu'à si vous arrivez même en janvier même si vous arrivez attention j'ai dit si on vous sélectionne et que vous devez arriver ici en janvier ça dit pas la pire des choses ça ça dépend pas de vous ça dépend de ça dépend des universités ça dépend du gouvernement russe si vous devez arriver ici en janvier parce que je le dis je le dis comme ça parce que il ya d'autres qui vont recevoir et ils vont attendre qu'en janvier ça c'est pas vous serez dit vous serez directement retiré de la liste voilà ça je dis pour ceux qui sont arrivés par la pire des choses des universités pas le temps et tout tout vous avez vous avez reçu votre votre document vous arrivez si vous voyez un groupe déjà qui est là qui vous attend lorsque vous arrivez si le groupe n'est pas qu'au complet parce que la plupart des temps c'est dix personnes dix personnes dix personnes si le groupe n'est pas qu'au complet et tous vont rester au dotoir pour attendre les autres qui vont arriver donc si les autres qui arrivent vous êtes la dernière personne et que le groupe d'un constitué dix personnes vous allez forcément attendre la dernière personne vous comprenez vous restez là vous attendez la dernière personne c'est quand la dernière personne va arriver ils vont vous convoyer on vous dit voilà votre groupe est déjà constitué dix personnes vous allez dans tel endroit vous allez étudier voici votre emploi du temps du tout et vous allez étudier même si ça va aller jusqu'en janvier vous allez étudier au prix des cas eux mêmes vont dire ok comme l'étudiant n'arrive pas alors on va commencer et l'étudiant sera en retard vous comprenez maintenant le second cas si vous par exemple vous recevez votre code pour aller chez le visa lorsque vous allez recevoir votre code pour aller chez le visa vous allez recevoir la lettre d'invitation vous allez voir à quel moment vous devez être sur le territoire à partir de quel moment vous allez être sur le territoire donc les deux dates la date d'entrée et la date de sortie vous allez voir que ça va faire trois mois 90 jours et les 90 jours vous ne devez pas faire la moitié des 90 jours dans votre pays là bas vous comprenez si vous avez trop duré vous avez fait au moins deux semaines pour vous apprêter et venir directement voilà parce que si vous restez là bas fait au moins 35 jours ou bien 45 jours ça va vous poser ça va vous porter préjudice et lorsque vous allez arriver ici ça sera un peu compliqué pour vous de vous donner des visas de long séjour parce que les visas que vous avez reçu à l'ambassade sont des visas de 90 jours ça ça n'est plus pas c'est tout le monde peut recevoir les visas de 90 jours même les touristes vous comprenez c'est comme si vous êtes touriste vous avez fini vos trois mois vous allez vous retenir c'est lorsque vous allez arriver ici comme vous êtes rattaché à une université en ce moment là l'université va faire quoi va prendre votre votre passeport avec le visa de 3 mois et va prolonger à un an parce que vous êtes au sein de l'université vous appartenez à l'université vous comprenez donc vous pouvez rien fait hors de l'université donc lorsqu'ils vont prolonger à un an à chaque un an lorsque vous allez commencer votre cursus l'université va prolonger vous comprenez donc lorsque vous prenez votre visa vous faites une semaine ou deux semaines pour vous préparer pour vous préparer vraiment de façon conséquente et vous arrivez rapidement parce qu'ils vont prendre le temps pour prendre lorsque vous arrivez si vous allez commencer à faire des tests encore vous n'allez pas pas encore à l'hôtel dans tout le cas que vous passez à l'hôtel vous passez à l'hôtel là-bas c'est avec votre document de combien de 2,90 jours parce que vous finissez maintenant que vous venez dans l'université pour les donner les tests médicaux et tout ça en ce moment on commence à compter donc si c'est moins de 45 jours vous allez être vous allez vous serez obligé de retourner au pays et recevoir encore une admission de revenus et ça ça sera vraiment hyper complexe vous comprenez assez des dépenses et tout ça ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore reçu du code donc même s'il n'est pas pour ce que le coup même si vous ne connaissez pas votre liberté et que vous avez atteint là le lieu où c'est un bleu vous devez vraiment vous calmer vous devez vous ne débattez vous n'avez pas stressé parce que ça dépend des conditions d'ici et suivez suivez vraiment j'ai pas fait politique ici suivez vraiment l'actualité c'est hyper hyper important voilà j'ai pas vraiment m'étaler sur ce qui se passe suivez l'actualité vous allez comprendre et puis fixer aussi des régions les gardiens un peu pour les attirer pour les des des informations sur google ou bien des éléments comme ça pour voir vraiment vos régions que vous avez sélectionné tout ça pourquoi un peu ça peut prendre un peu du temps et puis vous vous faites décider comprenez voilà maintenant ceux qui sont intéressés pour écrire une box je le dis il ya un groupe whatsapp vous pouvez vous pouvez adhérer au whatsapp telegram voilà là bas on explique mieux les choses que les gens comprennent voilà donc maintenant ce qui ont reçu les qui ont reçu des universités et qui attendent les codes vous allez vous avez reçu des universités donc forcément vous allez attendre les codes et comme je l'ai dit vous n'êtes pas en retard même si vous n'arrivez pas ici le 1er septembre voilà ça c'est pas un problème donc les gars c'est un peu ça le message que vous voulez véhiculer pour ne pas que vous stressez je vous ai dit ne stressez pas ça c'est ça j'ai vu rien dit vous avez reçu déjà vos universités donc pourquoi est-ce que vous stressez ça ne veut absolument rien dit donc ce que vous allez faire vous allez attendre et puis quand c'est le moment ils vont vous envoyer vos codes vous allez venir tranquillement sans problème voilà parce qu'il voit des messages des gens qui m'écoutent des messages qui m'appellent pourquoi est-ce que je comprends que vous stressez je comprends que mais pourquoi stressez si vous avez déjà une université voilà c'est pas ça ne veut rien dit donc ne vous inquiétez pas pour ça voilà donc les gars c'était moi dans l'hospital et n'oubliez pas liker la vidéo c'est ce que je fais déjà vous donne assez d'informations c'est ce que j'ai fait vous aide liker la vidéo et puis partager n'oubliez pas on donne et on balance des bourses en aide à postuler aux bourses quel que soit le pays même si c'est afghanistan même si c'est en irak si vous voulez partir faites nos signes nous on va vous envoyer là bas voilà ça c'est vous même qui décidez vous décidez et puis nous on fait la procédure voilà donc les gars c'était moi dans l'hospital et puis voilà pour les soins de voir plus les gars